La réunion du Front National La réunion du Front National, et je n'ai pas beaucoup entendu les politiques, qu'ils soient du PS ou de l'UMP ou du DI, condamner cela. Ça aurait dû être une condamnation unanime, parce que quand on porte atteinte à une réunion publique légale d'un candidat qui se présente aux élections municipales et qu'on annonce qu'on veut l'empêcher par la violence, ça aurait dû provoquer un tollé dans la classe politique locale. Ça a été un silence assourdissant. Je pense qu'il y a parfois même une certaine complicité, parce que finalement, si on peut empêcher la réunion du Front National d'avoir lieu normalement, eh bien ça sert certains intérêts de ceux qui nous craignent, de ceux qui pensent que nous allons faire un très bon score aux élections municipales ici, mais ça ne nous arrêtera pas. Notre détermination est totale et parfaite. Ils ne voulaient pas que nous parions au centre de Rennes. Nous allons parler dans quelques minutes au centre de Rennes, dans un bastion de la mémoire ouvrière, pour le parti que nous sommes, qui est le premier parti ouvrier de France. C'est une grande victoire ce soir. Non, non, non. Nous avons demandé une salle municipale dans Rennes, effectivement, dans Rennes, pour pouvoir tenir une réunion électorale dans les jours où nous sommes. Mais vous n'avez pas exigé que ce soit la salle de la suite ? Absolument pas. Nous n'avons rien exigé et rien demandé de façon précise. Et même si nous l'avions fait, pourquoi nous n'aurions pas le droit de nous réunir ici ? Donc, non, je pense que ce qui vient de se passer ce soir dans Rennes, c'est assez grave. Sous-titrage ST' 501